Coucou, coucou, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors ça y est, je vais donc vous présenter ma box composée. Voilà, je vous en avais parlé il y a quelques jours dans mes dernières vidéos où je vous présentais un retour de course et je vous avais dit que j'aimerais bien au lieu de m'abonner à une box alimentaire j'aimerais confectionner moi-même ma box. Donc bien sûr elle n'est pas présentée dans un bon packaging puisque pour l'instant je n'ai que ma glacière mais je pense, peut-être pour le mois prochain, acheter une glacière spéciale Picard. Oui, puisque comme vous le savez, ce sont des plats cuisinés Picard. Alors ce sont des plats cuisinés Picard mais saveurs du monde, c'est-à-dire des plats d'autres pays, d'autres continents. Alors ce mois-ci, j'ai pris plusieurs plats de différents pays. Voilà, j'ai un peu mélangé pour la première box. Mais je pense que je vais changer pour les mois prochains. Et j'avais l'idée, eh bien, de chaque mois, de présenter un pays. Un exemple, par exemple, tel mois, ce sera, je vous présenterai des plats cuisinés d'Afrique. L'autre mois, je vous présenterai des plats cuisinés d'Asie, des plats cuisinés de Thaïlande, enfin, etc., etc. Je pense que c'est mieux que de tout mélanger. Donc chaque mois, il y aura un thème, un pays, voilà, avec ces plats. Voilà, est-ce que ça vous va ? Voilà, donc pour la première box, on va appeler ça une box. C'est un mélange de retour de course et de box, mais moi je l'appelle une box, voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai acheté, j'en ai acheté pas mal. J'en ai acheté 12, 12, et ça m'a coûté 52, 36, 52. 32, 36, 52 euros, 36 pour tous produits. Mais je pense, je ne pense pas, mettre ce budget tous les mois, puisque c'est quand même un coût et ça dépasse mon budget. Lorsque je commande des box, puisque jusqu'à maintenant j'ai commandé plus des box de beauté qu'alimentaire, je pouvais mettre au maximum 30, 35 euros. Je pense que pour les prochaines box, je mettrai cette somme-là entre 30 et 35 euros. Donc il y aura moins de produits à vous présenter. Mais là, j'ai fait fort 52,36 euros. Je vais également vous expliquer pourquoi, puisque ce week-end, je reçois ma fille, Nadege, et ses enfants, ses deux enfants. Donc je me suis dit pourquoi ne pas en profiter pour tous manger des plats. D'ailleurs, leur faire, eux aussi, pardon, découvrir de nouvelles saveurs. D'ailleurs, je leur demanderai leur avis, puisque je pense que mon petit-fils a 15 ans, donc il est en pleine croissance, et je pense qu'une parquette ne lui suffira pas. Je pense qu'il va en coûter au moins deux, trois. Pour ma petite-fille, elle a 13 ans, donc je ne sais pas. Moi, une, ça me suffit. J'en ai vu, je pense que lui aussi, il va en manger deux, trois. Et ma fille, Nadege, elle est comme moi, donc je pense que... Enfin, on verra. Je mettrai tous les plats, et chacun prendra ce qui lui plaît. Voilà. C'est une petite parenthèse, puisque pendant cette soirée, samedi soir, je pense faire des petits jeux, des jeux de société. J'avais envie de faire le jeu « Qui suis-je ? », vous savez. On colle un post-it au front, avec un objet, une personne, et la personne doit découvrir qui elle est. Voilà, donc ce sera une petite soirée cocoonine, la bonne franquette, comme on dit. Donc, idéale pour déguster des plats cuisinés d'un autre monde. Alors, on va commencer tout de suite, puisque c'est dans ma glaciaire. Donc, le mois prochain, j'essaierai de trouver une jolie glaciaire. Voilà, pour que ça ressemble bien à une box. J'entends un drôle de bruit. Pourtant, je suis seule. Je pense que c'est mes toutous. Alors, je vais prendre le premier qui vient. Je vais essayer de ne pas faire trop trop de bruit. Alors là, je vais prendre deux. Alors là, j'en ai pris deux, parce que j'adore. Il y a beaucoup de vent. Et c'est une recette, bien entendu, créole. Mon ex-belle-mère les faisait très, très bien. Et elle m'avait appris à les faire. Et je me débrouillais pas mal, sans me vanter. Mais il y a très, très longtemps que je n'en ai pas fait. Alors, ce sont des mini-agras de morue. Et ceux-ci, je vais les faire samedi soir en apéritif. Idéal avec l'apéro. Donc, ce sont des mini-agras de morue. Recette créole. On commence à voyager. Et c'est des petites boulettes. Comme ceci. Alors, ils nous disent qu'on peut les faire cuire à la friteuse. Moi, c'est ce que je faisais. Ils nous disent qu'on peut les faire cuire aussi au four traditionnel. Ou à la poêle. Moi, je sais que j'avais l'habitude de les faire à la friteuse. Donc, je pense que je vais les faire à la friteuse samedi soir. Et je servirai ça en apéritif. Trop bon. Donc, ce sont des agras de morue. Donc, ce sont des boulettes à base de billettes de morue. Entre autres, c'est trop, trop beau. Et c'est un sachet de combien ? De 300 grammes. J'en ai pris deux. Je ne me souviens plus si mes petits-enfants vêtent bien. Mais moi, j'adore un. 600 grammes d'agra de morue. Comme ceci. 600 grammes. Des mini-agra de morue. Alors, je les ai payés. 5,5 euros 30. 5,5 euros 30, le sachet. J'en ai eu donc pour 10,60 euros. 10,62 les deux. Sinon, le sachet, 5,30 euros. 5,30 euros. Pour ces mini-agra de morue. Trop bon. À l'apéro, c'est un régal. Pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, il y a des miettes de morue. Il y a de la chair de morue. Des salisées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sans arrêt ? Il y a de la farine de blé. Il y a de l'eau. Il y a de pommes de terre. Il y a des oeufs entiers. Issues de boules élevées en plein air. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des poivrons rouges. Du sel, de l'ail en poudre. Il y a des échalotes. Il y a des oignons. Il y a du persil. Et il y a du piment. Yam, yam. Et il y a du poivre. Et de l'huile de tournesol. Donc, il y a beaucoup de choses dans ces petites boulettes. De morue. Acra. C'est des acra. Il y a longtemps que je n'en ai pas mangé. Ça va me rappeler des souvenirs. Voilà pour ces acra des morues. Donc, je vous rappelle le prix à l'unité. 5,30 euros les 300 grammes. Voilà. Alors. Je pense qu'il y en aura, c'est pour tout le monde quand même. Alors, je vais barrer, sinon je m'y perds. Ensuite. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pour Jean-Yves. Alors, cette fois-ci, nous allons au Japon. Au Japon. Avec cette soupe ramen. Ou ramen, je ne sais pas. C'est un bouillon à la sauce soja. Et au gingembre. Il y a de la nouille japonaise et du boulet. Toujours un de la marque Picard. Et c'est un... C'est une barquette de 350 grammes. Recette du Japon. Partons au Japon. Et Jean-Yves avait une folle envie de goûter. Je vais te montrer si je peux goûter un peu, puisque je suis curieuse. Alors, cette soupe ramen, ramen, nous a coûté 4,40 euros. 4,40 euros. 4,40 euros. 4,40 euros. Pour un poids net de 350 grammes. Donc, c'est une soupe ramen. Ou ramen, je ne sais pas. Et donc, c'est une soupe à la aonouille japonaise. Avec un bouillon à la sauce soja. Et au gingembre. Et il y a du poulet. Ça a l'air bon. Et de nutricorps épais. Pour les agrats de mon rue. J'ai oublié de vous dire. Le nutricorps était ses essais. Donc, c'est dans un petit bol. Vous voyez. Petite soupe. Je ne sais pas s'il va la manger samedi soir ou pas. C'est bien. Je vais tout mettre sur mon plan de travail dans la cuisine. Il ne faudra quand même se dépêcher, parce que c'est congelé. Et chacun choisira eux. Et ensuite, ils seront dans le congelé de servir eux-mêmes. Voilà pour cette petite soupe ramen. Bouillon à la sauce soja et au gingembre. Et c'est des nouilles japonaises. Donc, après la recette créole, nous nous dirigeons donc au Japon. Et je vous rappelle son prix. 4,40 euros. 4,40 euros. Voilà. Allo, ensuite. Qu'est-ce qu'il m'a, il me vient, celui-là. Alors, nous allons en Espagne. Si je ne me trompe pas. Oui, la paella. C'est en Espagne. Oui. Et je vais vous dire le nutricorps tout de suite. C'est B. Et c'est de la paella. De la paella. Alors qu'il y a du riz, des légumes, des fruits de mer, des morceaux de blanc de poulet et des rondelles de chorizo. De la paella. Et c'est une barquette de 300 grammes. Et la paella m'a coûté, nous ça a coûté, hein, 2,99 euros. 2,99 euros. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle apprendra. On verra. Moi, j'ai déjà choisi. Hé, je vais faire attention qu'on ne le prenne pas. Trôle de m'a bien. Comme dirait un certain téléfilm. Si vous l'avez vu. Paella, 300 grammes de 99. Paella, paella, paella. On continue. On voyage. Cette petite paella. Ensuite. Riz à la cantonaise. 300 grammes. Non, mais je n'ai pas paré la paella, moi. Non. Je suis parée là-bas et là. Moi, quand je ne pars pas, je mets trop. Alors, riz à la cantonaise, il est où ? Voilà. Riz à la cantonaise. 2,60 euros. 2,60. Pour 300 grammes. Riz à la cantonaise. Riz à la cantonaise. Riz à la cantonaise. 2,60 euros. Voilà. Donc, je ne sais pas qui c'est qui va le manger. Celui-là, on fera. 2,60 euros. Pour ce petit riz à la cantonaise. Alors, il est où ? Voilà. 2,60. J'espère que j'aurai assez pour samedi, hein, parce que... Alors, ensuite, nous partons en Italie. En Italie. C'est bien qu'il y a marqué, hein. Ciao, Italia. Alors, là, je ne sais pas si je suis arrivée à le dire. Mais, l'anzane à la parmigiana. Plus précisément, ce sont des aubergines grillées à la parmesane, sauce, tomate et mozzarella. Et mozzarella. Et le Nutriscore est A. Le riz à la cantonaise. Nutriscore est B, hein, je vous l'ai dit. Donc, ce sont des aubergines grillées à la parmesane, sauce, tomate et mozzarella. Et ça vient d'Italie. Enfin, c'est une cuisine italienne. Et c'est végétarien, il y a marqué. C'est une barquette de 300 grammes. Où c'est que c'est ça ? Je ne trouve pas. Ah, si c'est celui-là. 3,99. 3,99. Aubergine, j'adore. 3,99. Pour ces aubergines grillées. Mais, l'anzane parmi... 3,99. Râ à l'avion. Je n'ai pas envie de faire des coupures. Regardez, ça a l'air bon, hein. Regardez, ça a l'air bon, hein. Avec un bon industris-corps. Et c'est italien. Italiano. Pergine grillée à la parmesane, sauce tomate et mozzarella. T'as l'air bon, hein. C'est vrai qu'on a envie de tout goûter, hein. Donc, voilà. Je vous invite, ils sont pris. 3,99. Et il y a combien ? Je ne sais pas si je vous l'ai dit. 300 grammes. Alors, c'est celle-ci, oui. Ensuite, ben voilà. Moi, j'ai envie de goûter ceci. C'est un plat vietnamien. Et ce sont des raviolis vietnamiens aux légumes. Bouchées, vapeur, sauce, soja et gingembre. Alors, ça, rien que de voir ces blancs, ça me donne envie. Regardez. Donc, on part au Vietnam. C'est donc des raviolis. Et il y a 8 raviolis. Alors, ces raviolis m'ont coûté 3,99. 3,99 euros. Pour un poids de 220 grammes. 220 grammes. 8 raviolis. 3,99. Vietnamiens. Et le Nutri-score est B. Il y a 2, d'accord, il y a 2 Nutri-score. Pour les raviolis, le Nutri-score est B. Et pour la sauce, le Nutri-score est D. Vous voyez. T'as l'air pour moi. Découverte. C'est ce que je veux, c'est découvrir. Donc, on peut le mettre au four à micro-ondes. Ou à la vapeur. Je n'ai jamais fait, donc je verrai. Il me tarde de l'écouter. Et je le tente samedi. Alors là, je vais surveiller mes petits-enfants. Pas de touche. Si vous m'écoutez, Mathis et Maëlys, on ne touche pas. C'est pour ma mienne. Attention. Ouais, je dis ça, mais je partage. Ils le savent. Alors, oui, raviolis vietnamien, 3,99. 3,99, ils sont où, oui, voilà. En plus, c'est la légume, c'est bon. Ça change de la viande. Voilà. Attention que ça ne tombe pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me reste ? Alors, on reste toujours au Vietnam. Et ça, j'adore. Ce sont des nems. Et ceci, ce, c'est, ce sont 8 nems aux légumes avec sauce aigre douce. Le Nutri-Score et C pour les nems. Et D pour la sauce. Bon, je ne mange pas tous les jours. Enfin, on n'en mange pas tous les jours. Au Vietnam, nous allons, restons encore un peu au Vietnam. Alors, ces nems, ce sont légumes, parce que je crois que j'en ai pris d'autres. Nems aux légumes, 3,50 euros, les 8. Et puis nems aux légumes, 3,50 euros, soit un poids de 240 grammes. Des nems aux légumes, j'aime bien. C'est trop bon. Alors, heureusement que j'ai deux friteuses, parce que sinon les goûts vont se mélanger. Alors, voilà. 3,50 euros pour ces 8 nems aux légumes. Recette du Vietnam. Voilà. Où t'en suis-je remarquanteur? 3,50. Alors, ils sont à la friteuse. Il y en a qui le font au four. Moi, je préfère la friteuse. Ensuite, nous avons encore des nems. Mais ce n'est pas les mêmes. Donc, on reste encore au Vietnam. Cette fois-ci, on a 16 mini nems. Alors, il y a du boulet, de la menthe. J'adore la menthe. Des légumes, de la coriandre, avec une sauce Nulok Mam. Je ne connais pas cette sauce. Alors, le Nutri-Score pour les nems, c'est B. Et pour la sauce, c'est D. Et ils ont four à micro-ondes. Ils sont préférés, d'accord. Je verrai. Ça, je pense qu'on va peut-être les manger en apéritif avec les sacra de morue. Ça pourrait être sympa parce que ce sont des mini nems. Il y en a 16, donc on est 5, c'est-à-dire. Alors, ils m'ont coûté 4,20 euros. 4,20 euros. 4,20 euros. Les 16 mini nems. 4,20 euros. 4,20 euros. Pour l'apéro. Avec les sacra de morue. On va se régaler. À falloir. Il faut que j'oublie les serviettes. C'est un songeot comme ça. Il garde bien le froid. Ça va, il ne fait pas trop chaud aujourd'hui. Alors, je sais jamais. Alors, quelque chose que que mon ex-barri et mon ex-belle-mère faisaient. On repart. On repart. On va maintenant manger créole. Donc, c'est du cari de crevettes. Moi, je n'aime pas les crevettes. Mais là, je pense que Jean-Yves et Nadege risquent de se battre. Donc, c'est du cari de crevettes. Il y a du riz. Bah. Smati. Des crevettes. Et une sauce au gingembre. Recette créole. Et le Nutri-Score. Et... Après, ce qu'on peut faire, on peut prendre un peu de chaque plat et faire une petite assiette comme ça. Variée. Ça peut être pas mal. Comme ça, tout le monde goûte. Panité Sam. Je ne sais pas s'ils sont d'accord. Donc, il y a 350 grammes. Cari de crevettes. Alors, le cari de crevettes, un peu plus cher, c'est le... Oui. Il est un peu plus cher celui-là. Il a coûté 5,50 euros. 50, 5,50. Pour ce cari de crevettes. Riz basmatique, crevettes et sauce au gingembre. Nous repartons dans les îles. 5,50. Cari de crevettes. Toujours picard, hein, puisque je ne vais faire que du picard. Pour l'instant. Alors, vous voulez un micro-ondes ? Oui, un micro-ondes. D'accord. Ou à la poêle. Mais je pense qu'on va faire au micro-ondes. Parce qu'à la poêle, on va tous être à la cul-de-leu. Au micro-ondes, ça va être pareil. Faudra que je demande à ma fille d'emmener son micro-ondes. Ah, une bonne idée, ça. Avec deux micro-ondes, il ira plus vite quand même. Surtout qu'on va peut-être jouer en même temps. Ça va être vraiment une bonne franquette. Un char de buffet, si vous préférez. Une tartes. Il y a un petit moment qu'on n'a pas mangé ensemble. Alors, cari de crevettes. Cinq cinquante. Les trois cents cinquante gras. On a bientôt fini. Cari de crevettes. Cinq cinquante. Je vais voir si je tombe bien. Parce qu'en même. Cinq cinquante et crevettes. C'est donc cari. Moi, je mangerai que la sauce. Non, je vais leur laisser. Cari de crevettes. Alors, ensuite, il me reste quoi ? Il me reste de plein. Alors, maintenant, nous allons aller en Asie. Et nous allons aller en Chine. Après le Vietnam, pourquoi pas la Chine ? Alors, c'est... Ah ben voilà, ils ne vont pas se battre. Ils ne vont pas se battre. C'est encore des crevettes. C'est des crevettes sauce piquante et riz thaï. Alors, là, tous les deux, ils aiment les crevettes. Alors, c'est bon. Et le Nutri-Score est A. Et c'est une barquette de trois cent cinquante grammes. Crevettes sauce piquante et riz thaï. Cucinez, vas-y. J'avais oublié que j'en avais pris deux pour ne pas faire de chelou, justement. Après, c'est à eux qui verront. Je pense que ma fille apprendra peut-être du carie, vu qu'elle est moitié rayonnaise, puisque son papa est de l'île de la Réunion. Les gens, ils apprendront sûrement ça. Alors, crevettes sauce piquante, cinq soixante. Cinq soixante, les trois cent cinquante grammes. On va se régaler. Cinq soixante. Donc, on peut le préparer au four à micro-ondes. Sauce piquante. J'en ai vu même pas trop quand ça pique. J'aime bien que ça ne piquera pas trop. Pour ses crevettes, sauce piquante et son riz thaï. Chine. Alors, il ne me reste plus qu'un. Ça, ça a l'air bon. Je crois qu'il va être beau, Jean-Yves. Je pense qu'on va tous goûter. Vous remarquerez qu'on aime bien le riz. Les places, beaucoup à Pasteurie, à la Réunion, de toute façon. Enfin, dans les îles. Et aussi en Chine, tout ça. Donc, c'est en Chine, encore une fois. Et c'est un porc au caramel. Et riz à la coriandre. Porc au caramel. Et riz à la coriandre. Le Nutri-Score est B. Et les crevettes sauce piquante et ritaille. Le Nutri-Score est A. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Alors là, je ne sais pas qui c'est qui va manger. Une sauce caramel. Comme ceci. Alors, celui-ci m'a coûté 4,99 €. 4,99 €. Pour ce porc au caramel et son riz. 350 grammes. 4,99 €. On est 5, vous voyez, il y a pas mal quand même. Et au pire, s'il n'y a pas assez, je cuisinerai trop bien. Voilà, caramel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et nous sommes en Chine. Voilà. C'est tout pour ce mois-ci. Puisque je ferai ce genre de vidéo que j'appelle Box. Je ferai une fois par mois. Pour l'instant, je ne sais pas si je ferai au début du mois, au milieu ou à la fin. Je verrai. Alors, pour ces 12 articles, j'en ai eu pour 52,60 €. 36, pardon. 50,36 €. Je pense que pour les mois suivants, je ferai moins. Je vais te remettre dans la glace. Le budget, je mettrai moins dans le budget. Alors, nous sommes partis en Chine. Nous sommes partis en Chine. Nous restons encore un peu en Chine. Ensuite, nous allons faire un tour dans les îles. Avec ce cari de crevettes. De la Chine, nous allons dans les îles. Quel beau voyage. Ensuite, eh bien, nous allons au Vietnam. Chine, les îles, le Vietnam. Ensuite, eh bien, je crois que nous restons au Vietnam, justement. Nous restons au Vietnam. On se sent tellement bien, eh bien, qu'on va y rester encore un peu pour goûter ses raviolis vietnamiens aux légumes. Moi, ça, il me tarde, écoutez, il n'y a pas de viande, donc j'aime bien. Je mange la viande, ma petite dose, moi, si je n'ai plus de poisson. Ça, il me tarde, à ma touche. Alors, ensuite, nous allons en Italie, en Italie, pour manger des aubergines grillées à la parmesan, avec une sauce tomate et de la mozzarella. Moi, j'ai envie de tout manger, sauf ce qui est à base de crevettes. Nous allons déguster du riz à la cantonaise. Et ça, c'est bon, j'adore. Voilà. Ensuite, nous partons. Alors, là, je ne vais pas me tromper, quand même, c'est en Espagne. La paix est là. On voyage, on voyage. Que de beaux, que de belles destinations. Ensuite, eh bien, nous allons au Japon. On a eu la Chine, le Vietnam, et pourquoi pas le Japon, avec cette soupe que Jean-Yves va déguster. Bonne petite soupe, comme ça. Et pour finir, normal. Eh bien, nous allons retourner dans les îles. Et pourquoi pas, l'île de la Réunion. C'est bon, mais alors, ça, c'est bon. Regarde. Ça va, c'est bien dur. Ça tient vraiment frais. Avec ces mini-agra de brouilles. Pour l'apéritif, mini, c'est très bien. Mini-agra de brouilles. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va retourner en France. Pour la prochaine destination. Voilà, je vais tout aller mettre là-bas, parce que je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je vous rappelle que j'en ai eu pour 52,36 euros. Alors, comme je vous ai dit, pour les mois suivants, je ne vais pas mélanger plusieurs pays. Je vais faire chaque mois un pays spécifique. Ce sera un thème, si vous voulez. Par exemple, comme je vous ai dit, ce n'est pas dans l'ordre, parce que je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas quel pays je vais vous faire découvrir à travers ces plats. Ce sera une surprise chaque mois. Mais, par exemple, un exemple, moi, je voudrais découvrir les plats de la Thaïlande, de la Grèce, l'autre mois, des plats arméniens, des plats tunisiens, algériens, russes, il y en a. Enfin, si je trouve, bien entendu. Mais je ne vous dirai pas quel pays. Et donc, je vous montrerai chaque mois qu'un seul pays, les spécialités que d'un seul pays. Et tous les mois, on changera de pays. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Donc, voilà. Je vais tout remettre au congé jusqu'à samedi. Parce que je pense qu'on va tout manger samedi. Ou alors, peut-être pas. Mais ma fille, eh bien, bien sûr, son papa est et il est de la Réunion. Elle a été levée avec des plats rayonnés. Mes petits-enfants aussi. Donc, ils vont être contents de retrouver les agrins de morue, le curry crevettes. Et puis, ma fille adore aussi les plats asiatiques. Elle adore tout ce qu'elle aime, tout ce qu'est samoussa. Enfin, tout ça. Et les rouleaux de printemps, etc. J'en ai pas encore acheté. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Là, j'en ai eu quand même pour 52,36 euros. Donc, je pense que la prochaine... Pour les prochaines box, je vais me fixer un budget entre 30 et 35 euros. Voilà. Je pense que ça suffira. Et puis, comme ça, je ne mangerai pas des plats cuisinés tous les jours non plus. Voilà. Pour cette box, entre parenthèses. Mais je vais l'appeler box. Allez. Et je vais essayer de trouver... J'ai vu une glaciaire chez Picard où il y a bien marqué Picard et ça sera plus joli que cette grosse glaciaire. Tant qu'à faire. Puisque je fais comme si je faisais une box. Je vous présentais une box, alors j'aimerais que le packaging aille avec aussi. Ce serait plus sympa. Sans pas donner les glaciaires. Mais bon. Ça sert toujours. Et bien voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Il me tarde de recevoir mes colis pour mes collaborations. Ça ne devrait pas tarder. Mais en attendant, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. dites-moi si vous voulez que je continue ce genre de thème. Est-ce que vous voulez que je continue à vous présenter des plats d'un autre monde, saveurs du monde de la marque Picard ? Est-ce que vous trouvez ça intéressant ? J'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette présentation, à ce nouveau format. Et vous avez l'air plutôt d'apprécier. Donc merci, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je vous embrasse très fort les amis. Et je vous dis à très très vite. Et surtout, surtout, prenez bien, bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Même si c'est une phrase que beaucoup de gens disent. Chacun a le droit de la dire. Donc je me permets de la dire. Et sachez qu'à chaque fois que je vous la dis, je suis sincère et je pense vraiment à ce que je dis. Voilà. Je vous fais de gros 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 bisous et à bientôt. Je vous souhaite une excellente, un excellent après-midi puisque je ne sais pas quelle heure il est, mais il doit être à peu près partout. 16 heures. Voilà. Gros bisous. À très vite. À très vite.